S'il y a un problème de la femme, les premiers qui souffrent, c'est les hommes. Il y a un problème en Kabylie, parce que toute l'Algérie a des problèmes, parce que nous sommes dans un pays du tiers monde, notre identité a été cassée, on a été maltraités par l'histoire, on a des problèmes d'identité, on n'arrive pas à trouver notre mode de vie, notre culture, notre place dans cette modernité, dans cette mondialisation. En fait, il y a un problème, et ce problème, parmi ces symptômes, c'est la relation entre la femme et l'homme. Avant, moi je me souviens, on était un pays, enfin, moi je vous dis avant, quand j'étais enfant, je me souviens, il y avait une harmonie dans les relations entre homme et femme. Il y avait de l'amour. C'est un système patriarcal, bien entendu. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Chez les Grecs, c'est la même chose. Chez la majorité des peuples du monde, dans toutes les grandes sociétés, c'est le système patriarcal, c'est-à-dire le chef de la famille, c'est l'homme. Maintenant, nous, il y a un problème particulier, parce que, paraît-il, il y a des siècles, nous étions un peuple matriarcal. Paraît-il, le chef de la famille. Avant, il y a des millénaires, au moins dans une partie de la berberie. Il y avait la polyandrie, il y avait aussi le matriarcat. Mais comme on a été victime d'invasion, on n'avait pas intérêt à ce que c'est... Vous parliez tout à l'heure des Toires. Pourquoi est-ce que la famille Toires perd ses droits ? Parce que dans une société matriarcale, entourée de patriarcat, entourée d'hommes, comment vous dire, ils n'ont pas intérêt, sociologiquement, historiquement, à continuer d'être une société matriarcale, sinon ils vont disparaître. La sexualité sert à quoi ? À perpétuer une culture et un peuple. Donc, quand vous êtes une société matriarcale, dans un océan de patriarcat, vous disparaissez, tout simplement. Donc, en Kabili, nous, on a un problème spécifique en termes de femmes, c'est vrai. Mais en réalité, si on veut parler scientifiquement, on va dire qu'on a un problème sexuel. On a un problème de relation entre femmes et autres. Pourquoi ? Ce n'est pas facile d'en parler. Il faut des spécialistes, des psychologues, des sociologues, etc. Pour approfondir le problème. Mais en réalité, si on essaie de parler superficiellement, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, comparativement à d'autres, la femme Kabili. A plus de chances de devenir médecin chez nous qu'ici en France. Ici, il y a de la liberté de la femme, c'est vrai. Mais faites-moi une statistique sérieuse pour me dire combien de femmes Kabili qui ont fait leurs études ici en France et qui sont devenues médecin. Ou même institutrices, même pas médecin. Quand ça, ça n'a rien à voir. Mais oui, justement, c'est pour dire que le problème, il est quantité. Le problème, il n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il y a un problème de femmes, je ne suis pas d'accord. Est-ce que les hommes, ils sont heureux là-bas ? Est-ce que les hommes, ils sont heureux là-bas ? En finit, il est temps, mais c'est fini. Oui, tout le monde a la loi de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, aucun problème. Écoute, mon ami, merci pour ton intervention. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, moi ? Je disais que je disais des choses et peut-être qu'elles sont fausses. On est là pour discuter. Je disais qu'il y a si peu d'études qui cernent tous ces problèmes que nous évoquons. Il y a des choses que nous connaissons, mais il y a d'autres choses qui nous échappent. Donc, toi, tu as ta lecture, peut-être que c'est la bonne. Merci. Non, non, c'est bien, non, c'est bien, non, c'est bien, non, c'est bien. Non, pas de problème. Je ne vais pas arrêter ça, c'est bien pour deux. Non, non, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, c'est bien, Sophie. Eh, je n'ai pas encore lu ton livre, je suis désolé, je n'ai pas pu. Ah, non, non. Je pensais à l'avoir aujourd'hui, mais bon. C'est vrai qu'il y a des femmes qui deviennent médecins. Mais ce n'est pas juste, je ne suis pas sûre qu'elles soient libres après. Elles peuvent devenir médecins, elles peuvent devenir écrimes, elles peuvent devenir plein de choses. Mais je suis sûre qu'elles n'est pas libres. On a croisé plein d'étudiantes ici en France, qui sont KB, d'origine de Tiziou, de Gaiou, tout d'ailleurs. Quand on discute avec elles, franchement, elles n'ont pas de niveau intellectuel, il n'y a aucun souci. Mais quand on commence à parler de tradition, de gestion de souci, de la femme et tout ça, elles n'ont pas projet d'un millimètre par rapport à nos mères, nos grands-mères et tout ça. Moi, je pense que c'est vrai, le constat est là, la liberté de la femme, la femme n'a pas de liberté en Algérie ou en Kabylie. C'est un constat, on ne peut pas se cacher, je ne sais pas quoi, raconter des histoires et tout ça. On est une société macho, il faut le reconnaître, on le reconnaît. Une personne de la Saharistie, sa soeur, sortir ou aller acheter un livre, il y a un pourcentage très minime quand même, il ne faut pas... Soyez réaliste, soyez réaliste. Après, le problème c'est ça, à ce que nous, les Kabylie, hommes libres, déjà la contradiction elle est là, on nous appelle l'hommes libres, mais on est dans une région aussi conservatrice que j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite, du foie. La Kabylie est conservatrice, on le reconnaît, on l'appelle hommes libres. On se permet certaines choses pour nous et pas pour les autres, pas pour nos frères, pas pour nos soeurs, nos mères et tout ça. Ça c'est une réalité, il faut qu'on le reconnaisse, sinon on n'avancera pas d'un gramme. Moi je vous le dis, si on ne reconnaît pas nos erreurs, nos défoules, il n'y a pas de... Mais il reste d'une manière générale aussi que le problème de l'Algérie reste la question des libertés. De tout un peuple, pas d'une région, mais de tout un peuple. On est sous un système militaire, conservatrice, religieux, qui continue à nous matraquer. Et qui va continuer à nous matraquer au moment qu'on est toujours dévisé et tout ça. Je reviens à l'histoire du livre de Youssef parce qu'il y a une question qui a suélevé, c'est rare de l'entendre ailleurs, c'est les femmes violées. On sait que l'Algérie, la décennie noire, surtout à partir de 1985, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été kidnappées, violées, donnent les maquis et tout ça. Engendré bien sûr des enfants, des milliers d'enfants. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gamins de 15-20 ans, qui ne sont pas reconnus par l'état algérien, par le système d'une manière générale et par la société. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ben oui, c'est une question très pointue qui demande une réponse précise. Encore une fois, je n'ai pas les éléments pour te répondre précisément. Mais je comprends ce que tu viens de dire. Il y a trois ans, une journaliste du Jeune indépendant a eu un prix international. Elle a fait un petit article sur effectivement ces enfants-là, les enfants issus d'actes de violences, de viols, d'islamistes, mais qui sont là. Alors ces enfants-là, ils vivent, mais ils ont eu le problème de s'inscrire à l'école. Et donc on n'a pas voulu les inscrire. C'est dans la région algéroise. Et cette jeune journaliste qui travaille pour le Jeune indépendant, qui est cabine aussi, a eu un prix international pour cet article-là. Ce qu'il y a dans mon livre, un petit peu, parce que je connais un peu ce problème, mais je ne le connais pas totalement, parce que tu connais Karim, pour avoir les informations, c'est très difficile. Alors dans mon roman, dans ma fiction, cette femme arrive à garder son enfant parce qu'elle a eu une relation avec un élément du DRS qui lui a facilité le fait de reprendre son enfant de la pouponnière et de lui établir un acte civil. Et d'ailleurs, son père qui l'a violé, dans le roman toujours, a essayé de reprendre l'enfant, mais il ne l'a pas pu, parce que cette femme a eu l'intelligence et a eu la complicité de cet élément qui lui a facilité la tâche, donc il a donné une existence civile à son enfant. Il a même fait plus ça, il a même sous-entendu que c'était son enfant. Je veux juste, quand tu as dit qu'il y avait de la censure, tout ça, est-ce qu'on peut sous-entendre par là qu'en France, le champ médiatique est complètement fermé par la littérature, etc. Et pourtant, on a vu des livres francs, par exemple, La ferme civile, Crème d'État avec S, etc. On a vu France-Afrique, pourtant il y a beaucoup de livres qui s'agissent dans ce sens. Mais est-ce que c'est pas, ma question, ma réflexion est aussi interrogative, est-ce que c'est pas dur à, c'est que le sujet n'est pas vraiment porteur de la guerre de France, c'est-à-dire, il n'est pas vraiment commercial, on assiste genre à la Star Académie, genre on fait comme ça, on met, tu mets ça, on tout modifie ça, on enlève ça, pour que ça marche. C'est comme Yasmina Khadral, le dernier livre, Yasmina Khadral est obligé de modifier beaucoup de passages, beaucoup de trucs, pour que ça marche, la guerre de France. À mon avis, merci pour ta question, elle est pertinente, effectivement. Je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qui expliquent les choses. Il ne faut pas uniformiser, à mon avis, le champ médiatique en France, parce que c'est un champ pluriel. Tu as une affaire de 10 000 publications en France. Tu as parlé de France-Algérie, le livre de Nounès Agoun et de son collègue journaliste à Canal Plus. Ce livre n'a été chroniqué par aucun grand journal en France, aucun, ni le monde, ni le monde.